D'après la PEP, qui est une des fédérations de parents d'élèves de ce pays et qui collecte ces chiffres à partir d'un panel de 90 000 familles, d'après la PEP, au collège, un élève sur trois n'a pas été accueilli par une équipe enseignante complète et un élève sur cinq au lycée. Ce sont donc des chiffres qui sont catastrophiques, qui sont alarmants. Nous ne nous satisfaisons pas de ce modèle d'école low-cost qui est en train d'émerger et de cette dégradation, année après année, des conditions d'accueil des élèves dans notre pays. Autre point d'attention et autre point de critique pour nous, la situation des AESH, les accompagnants d'élèves en situation de handicap. Et là encore, la situation est très mauvaise. Toujours d'après cette enquête du SNPD, le UNUSA, 44% des personnels de direction dans les collèges et dans les lycées déclarent manquer d'au moins un AESH à la rentrée pour accueillir les élèves en situation de handicap. Et dans certains établissements, dans certaines écoles par exemple, dans ma circonscription, dans la ville d'Argenteuil, le jour de la pré-rentrée, il manquait parfois trois, parfois quatre, parfois cinq AESH pour une école. C'est la promesse de l'école inclusive qui n'est pas tenue. Ce sont des dizaines de milliers d'enfants qui ne peuvent pas accéder à l'éducation. Ce sont des familles qui sont placées dans des situations de très grande difficulté parce qu'il y a des négociations entre les équipes enseignantes, entre les personnels de direction et ces familles pour trouver les meilleures conditions. Mais des négociations qui conduisent parfois les familles à devoir garder ses élèves à la maison et donc encore une fois priver ses élèves du temps d'enseignement indispensable. Cette situation est conduite à une dérive alarmante. L'apparition des AESH privées, c'est-à-dire d'AESH qui sont directement rémunérées par les familles, ce qui est en dernier ressort ce vers quoi on dirige certaines d'entre elles face à cette pénurie massive. Évidemment, c'est une dérive alarmante. Elle touche aux fondamentaux du service public d'éducation, elle touche au principe de gratuité de l'école et la gratuité, elle va avec l'obligation scolaire. De même que ce recours aux AESH privées pose le principe d'égalité de traitement puisque bien sûr, ce recours n'est possible que pour des familles qui ont les moyens d'assumer un coût considérable. C'est jusqu'à 3 000 euros par mois pour disposer d'une AESH à temps plein. Toutes ces carences, cette situation de pénurie, dégrade bien sûr les conditions d'études des élèves, les conditions de travail des personnels éducatifs, ce manque d'enseignants, ce manque de remplaçants, conduit par exemple dans le premier degré à répartir les élèves des classes sans professeur dans d'autres classes. Dans l'éducation prioritaire, ces situations conduisent par exemple à animer les effets du dédoublement des classes qui se poursuit cette année en grande section notamment, avec donc des taux d'encadrement qui sont à la hausse dans un grand nombre de classes du pays. Nous pensons malheureusement que cette situation difficile dès cette rentrée va se dégrader à partir de maintenant et dans les semaines qui viennent. D'abord, en raison de la carence déjà constatée des remplaçants disponibles. Beaucoup de remplaçants ont été affectés dès le jour de la rentrée pour pallier au manque d'enseignants et dans certains départements, comme dans les Alpes-de-Provence, comme dans le département de l'Assart, il y a déjà des pénuries, notamment dans le premier degré, de personnels remplaçants où la quasi-totalité, si ce n'est la totalité des remplaçants, sont déjà devant des classes. Et donc quand des enseignants vont tomber malades parce qu'il y a des congés maternités vont devoir être remplacés, il n'y aura pas de remplaçants pour assurer la continuité des apprentissages pour les élèves. Sur ce point, je veux souligner l'opacité qui règne. J'ai interrogé ici à l'Assemblée nationale, lors d'une audition, le DGESCO, le numéro 2 du ministère de l'Éducation nationale. Je lui ai demandé quels étaient les chiffres de la proportion de remplaçants déjà affectés sur les postes. Il ne m'a pas répondu. Il ne nous a pas répondu parce que Jérôme Legard aussi l'a interrogé sur ce sujet. C'est le signe d'une opacité ou alors d'une méconnaissance qui, de ce point de vue-là, serait alarmante parce que, je le redis, ce problème de manque de remplaçants va se poser de façon accrue dans les jours et les semaines qui viennent. De même, nous traînions que la situation des enseignants contractuels, qui ont été, vous le savez, recrutés dans des conditions inacceptables à la suite de job dating de 30 minutes, qui ne sont pas formés, qui ne sont que trop peu accompagnés, cette situation conduise une part importante d'entre eux à démissionner et donc nous risquons de nous trouver là avec à nouveau des difficultés liées à un manque de personnel. Enfin, les dernières annonces, et je laisse la parole ensuite à mes collègues, notamment pour le PLF 2023, en matière de postes d'enseignants. On annonce une suppression nouvelle de 1985 postes d'enseignants l'année prochaine. Autant d'effets qui cumulés vont aggraver les difficultés. Je le redis, cette école de postes qui est en train d'émerger, de se confirmer, de s'installer dans la durée, nous refusons de la voir ainsi advenir. Nous sommes nous attachés à la qualité du service public d'éducation et les défaillances massives de cette rentrée sont pour nous inacceptables.